Classe 2 troisième, pourcentage et fonction linéaire. La fonction, prenons un exemple, la fonction f2x est égale à 1,3x, c'est une fonction linéaire, et c'est le procédé de calcul qui multiplie donc par 1,3. Si on a compris la partie sur les pourcentages précédentes, ça va être multiplié par 1,3, revient à augmenter de 30%. On peut donc dire que la fonction linéaire f2x égale à 1,3x est le procédé de calcul qui augmente de 30% les prix, ou les nombres. On donne un tableau que je vais essayer de remplir avec la fonction d'abord f2x égale à 1,5x. On doit bien comprendre qu'il s'agit d'une augmentation, parce que c'est multiplié par 1,5, c'est plus grand que 1. J'augmente donc mes prix, ou mes nombres, et cette augmentation est de 50%, puisque je multiplie par le coefficient multiplicateur et 1,50, soit augmentation de 50%. La deuxième fonction linéaire f2x égale à 1,04x, 1,04 est plus grand que 1, il s'agit donc bien d'une augmentation, et que rajoute-t-on à l'unité ici ? On rajoute 0,4, soit 4%, il s'agit donc d'une augmentation de 4%. Si f2x égale à 1,12x, il s'agit toujours d'une augmentation, et là le pourcentage, et on voit bien qu'on rajoute 0,12 à l'unité, cela fait 12% d'augmentation. Attention, là, f2x égale à 0,8x, 0,8 est plus petit que 1, il s'agit donc d'une baisse, d'une diminution, de combien a-t-on baissé ? C'est un tout petit peu plus difficile à calculer, il faut rajouter, f2x est égal à 0,80x, on pourrait dire, si ça vous aide, écrivez le 0,80x, et que faut-il rajouter à 80 pour arriver à 100 ? Il manque 20, et donc il manque 20 centièmes, soit une baisse de 20%. La fonction suivante, f2x est égale à 0,61x, il s'agit bien d'une baisse, puisque le coefficient 0,61 est plus petit que 1, que faut-il rajouter à 61 pour arriver à 100 ? Il manque, faites-le à la calculatrice, 39%. Attention, petit piège, f2x est égal à 2x, il s'agit bien d'une augmentation, puisque j'ai multiplié par un nombre plus grand que 1, et 1, on peut l'écrire 1 plus 100 centièmes, et donc multiplier par 2, c'est pareil, que faire une augmentation de 100%. Là maintenant, on me pose le problème un tout petit peu à l'envers, on me dit que j'ai une augmentation de 13%, il s'agit donc de la fonction f2x égale à 1,13, puisque j'ai multiplié par 1,13. Celui-ci était un peu plus embêtant, une augmentation de 5,30%, ça veut dire que j'ai multiplié par 1,0530. Attention à la décimale, j'ai multiplié par 1,0530, puisque quand je regarde le coefficient multiplicateur, il faut que je regarde les centièmes, et pour augmenter de 5%, il faut que ma virgule soit ici, 5,30%, je regarde les centièmes. Une augmentation de 150%, c'est donc multiplié par 1 plus 150 centièmes, 1 plus 150 centièmes, ça fait 2,5. Et enfin, le dernier, si j'ai maintenant une baisse de 50%, cela revient donc à multiplier par 1 moins 50 centièmes, soit 0,50%, et le tout dernier, qui n'est pas très sympathique, une baisse de 41,10%, cela correspond à multiplier par 1 moins 41,10 centièmes, soit 0,589 x, il me resterait 58,9, si je m'intéresse sur le centième, 58,9 centièmes, il faudrait ajouter 41,1 pour retomber à 100%. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501